95% de taux de couverture pour les campagnes de vaccination contre la polio, la rougeole et la fièvre jaune compte 80% pour les tétanos. A cela s'ajoute le taux d'acceptation et prévention de la transmission mère-enfant du VIH SIDA qui passe de 81% en 2012 à 97%. Bilan jugé satisfaisant pour les districts sanitaires de Soubris au titre de l'année 2013. Malgré ce résultat, le défi a rélevé des meilleurs énormes. Le Dr Andri Raffaele et ses collaborateurs s'engagent désormais à obtenir une base de données de toutes les structures sanitaires de la région et à améliorer l'accessibilité aux médicaments, aux vaccins et autres offres stratégiques de qualité. Pour eux, de nouvelles priorités sont dégagées, notamment la lutte contre le paludisme, la tuberculeuse et la malnutrition tout en accroissant l'offre des services. Pour atteindre ces objectifs, le district sanitaire de Soubris sollicite auprès du secteur privé et public la sonde de 1,3 milliards de francs CFA. Le préfet de Miyagi Nguessan Lenoir s'est réjoui des performances avant d'inviter les partenaires financiers et les collectivités territoriales à s'approprier le plan d'action 2014 afin de répondre aux besoins des populations.